... Maintenant, on va regarder un petit peu au niveau douleur les motifs de votre consultation. Dans quelle région avez-vous mal ? Par ici, j'ai un petit peu des douleurs là et ça remonte dans l'oreille. D'accord, ça n'est pas sous le coup ? Non, 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 c'est vraiment localisé ici. Depuis quand ? Ça fait bien trois mois. En endodontie, la douleur est le principal motif de consultation. L'anamnèse locale a pour but de faire expliciter par le patient les signes subjectifs. Le praticien doit se faire préciser les différentes caractéristiques de la douleur qui orienteront le diagnostic. Quel est la dent ou le secteur douloureux ? La douleur irradie-t-elle vers une autre région ? La douleur est-elle spontanée ou provoquée ? Le cas échéant, quels sont les facteurs déclenchants ? La douleur est-elle rémanente ? Le patient évaluera l'intensité des douleurs sur une échelle de 1 à 10. La douleur a-t-elle nécessité la prise dentalgique ? Si oui, lesquelles ? Quelle a été leur efficacité ? Le patient présente-t-il des signes généraux comme par exemple de la fièvre, une asthénie, une dysphagie ? L'anamnèse générale et locale peuvent se faire sous la forme d'un entretien ou d'un questionnaire écrit à remplir par le patient et à archiver. Le praticien devra s'assurer de la bonne compréhension par le patient des questions posées et recouper les informations par des questions croisées. Vous n'avez pas eu de fièvre ? Non. Merci. 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 Merci.